La conclusion de l'émission « Danse avec les stars » revêt presque les traits d'une enquête digne des investigations policières les plus complexes. Lors de la grande finale, le 26 avril 2024, Inès Reg a été éliminée, faisant face à Nico Capone. Profitant de cette tribune, elle a saisi l'occasion pour exprimer son mécontentement envers la chaîne. Insistant sur le fait qu'elle n'avait en rien enfreint les règles et qu'elle ne devait pas être perçue comme une simple marionnette des intérêts de TF1. Cependant, ce qui a captivé l'attention du public, c'est l'allégation selon laquelle ces interventions post-défaites auraient été évincées du montage final par la production. En effet, une analyse minutieuse des images de l'émission diffusée ultérieurement sur TF1 révèle plusieurs séquences mettant en scène Inès Reg dans des positions variables, parfois munies d'un micro. Parfois non, suggérant ainsi l'existence de séquences supprimées. Les journalistes du Parisien semblent avoir levé le voile sur ce mystère. Selon leurs investigations, le différent serait survenu entre Inès Reg et Caroline Margeridon, une ancienne participante de cette 13e saison de l'émission. Nos confrères rapportent qu'une source crédible leur a révélé que la chaîne aurait procédé à une coupe dans le montage suite à un échange entre Inès Reg et Caroline Margeridon. Selon cette information, Caroline Margeridon, connue pour son rôle d'acheteuse dans l'émission « Affaires conclues », diffusée sur France 2 et également candidate de « Danse avec les stars », aurait approché Inès Reg après son élimination survenue le 8 mars. L'humoriste aurait alors réagi en la recoussant. C'est cette interaction, identifiable à l'écran, qui aurait été volontairement omise dans le montage final de l'émission. Interrogée à ce sujet, Caroline Margeridon répond « Je ne vous parlerai pas de cette coupe parce qu'il y a eu assez de polémiques cette saison. » Le linge sale, ça se lave en famille. Et d'ajouter, « Je n'ai parlé qu'à Christophe pour le féliciter ils ont dû chocoter en régie. » Inès Reg aurait-elle donc mis les « Chocot » à la production de TF1 ? En tout cas, l'antiquaire ne semble pas être en très bon terme avec l'ex de Kevin. Sous-titrage Société Radio-Canada